En 20 secondes, un camion augmente sa vitesse uniformément de 36 km par heure à 108 km par heure. Calcule l'accélération et la longueur du trajet parcouru. Nous représentons ce MRUA comme ceci. Nous savons que ce temps T est de 20 secondes. Nous savons que la vitesse initiale V0 est de 36 km par heure, c'est-à-dire 36 000 m par 3600 secondes, et donc 10 m par seconde. La vitesse finale V est de 108 km par heure, c'est-à-dire 108 000 m par 3600 secondes, ou encore 30 m par seconde. Ce que nous cherchons, c'est l'accélération A que nous exprimons en mètres par seconde au carré, et la distance parcourue X que nous exprimons en mètres. Pour trouver ces deux grandeurs, nous avons ces deux formules d'un MRUA à notre disposition. Cherchons d'abord l'accélération A par cette première formule. Puisque V est égal à V0 plus A fois T, nous savons que A est égal à V moins V0 sur T. Le V vaut 30, V0 vaut 10, et T vaut 20. Donc en remplaçant ces trois grandeurs par les valeurs connues, nous trouvons que l'accélération est de 1 mètre par seconde au carré. Ça c'est la première réponse finale. L'accélération demandée vaut 1 mètre par seconde au carré. Cherchons maintenant le X, et ce, avec cette deuxième formule d'un MRUA. Le X0 est nul, le V0 vaut 10, le T là et là vaut 20, et le A, c'est ce que nous venons de trouver, il vaut 1. Donc remplaçons toutes ces grandeurs par ces valeurs connues, et c'est ainsi que nous trouvons que la distance parcourue est de 400 mètres. La deuxième réponse finale, c'est donc le trajet à une longueur de 400 mètres.